Alors, ça s'appelait la parade de la Saint-Jean-Baptiste. On était au troisième étage de la rue Sherbrooke chez ma tante Berthe. Ma tante Berthe, elle était généreuse, elle faisait de la soupe que je n'oublierai jamais dans de la vaisselle chinoise. En fait, la vaisselle qui était faite parce qu'on n'était pas riches, c'était pauvre plus tôt. Mais elle était au troisième étage sur la rue Sherbrooke, près de Saint-Denis, au coin de Saint-Denis. Et toute la parade de la Saint-Jean-Baptiste passait sur la rue Sherbrooke. Donc, on était dans les loges et on regardait, c'était une réunion de famille. C'est rare qu'on se réunissait toute la famille. On n'était pas toute la famille, mais une partie, une grande partie de la famille. On était à peu près une dizaine, une douzaine sur un balcon qui presque pliait sous le poids de cette famille-là. Et puis, on regardait ça. Et c'était tellement prenant pour moi parce que j'aimais bien gros les parades, j'aimais bien gros l'éclairons, j'aimais bien gros la musique, les tambours, patam, 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 patam. Et mon petit cousin, il était, lui, il était dans le corps de Clairon du Mont-Saint-Louis. Il était un cadet avec un petit cadiron, avec tout un habit rouge qui était éclatant au soleil. Et alors, quand il avait fini la parade, il revenait nous rejoindre. Et lui, il avait fait la parade. C'était mon héros. Et ça, j'étais très petit comme ça. Et puis ensuite, comme ça. 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 J'ai grandi en voyant à tous les ans, le 24, la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Merci. Merci.